bonjour tout le monde dans cette vidéo nous allons voir comment savoir si on a une fuite à l'échappement sans que le pot d'échappement soit démonté alors pour ceci c'est vraiment très simple cette astuce parce que c'est vrai que c'est pas une astuce qu'on peut penser forcément donc c'est très simple la la débroussause montée je peux vous montrer il a pas un kit d'origine mais ça s'entend tout de suite bref je vais vous montrer comment on fait du coup pour savoir si on a une fuite à l'échappement donc c'est à dire savoir si on a un trou dans le pot si on a un joint qui est défectueux au niveau de la grille par étincelle ou de la lumière d'échappement ça peut dépendre donc voilà donc la méthode est très simple c'est qu'on va mettre les débroussailleuses ou la machine en route 1 c'est valable sur un deux temps ou un quatre temps sur une tendreuse sur une débroussailleuse sur une tendreuse sur n'importe quel type par contre précaution faites ça vraiment que la machine est froide allez pas faire ça chaud parce que vous avez vos craintes joli donc marché sur on bon bah par contre elle tient pas la ralentie donc c'est un peu compliqué ce que je vais faire c'est que je vais l'accélérer je vais ralentir tout doucement je vais m'éteindre pot d'échappement avec votre doigt et si elle cale quand vous mettez c'est que vous n'avez pas de fuite vous voyez elle cale donc ça veut dire que nous n'avons pas de fuite elle me fait pas le ralenti mais bon bref c'est pas grave bon de toute façon moi ça me dérange pas bon voilà donc ça c'était la petite astuce pour vous montrer comment ça passe on a pas une fuite à échappement parce que vous avez une fuite parfois on va démontrer le pot pour essayer de la trouver exactement donc voilà sur ce mois je vous dis bye et j'espère que la vidéo vous a plu n'est pas là qui est partagé commenté abonnez vous et moi je dis pas le point de la vidéo c'est tout le monde sur youtube